Là où c'est vraiment significatif, parce qu'on pourrait dire, bon, la guerre à l'auto, OK, mais dans le fond, ce n'est pas très important. Mais là où c'est important, c'est que la guerre à l'auto, dans le fond, c'est une guerre aux familles. Parce que quand tu as une famille, même en ville, à la campagne, c'est encore pire, mais même en ville, aller faire de l'épicerie en vélo avec deux jeunes enfants, c'est compliqué. Tu sais, aller s'acheter une télévision 42 pouces ou un frigo en vélo, c'est difficile. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas entendu parler, Léo, des vélos cargos. Non, c'est ça. C'est parce que tu n'as pas un gros panier en face de ton bécite encore. Je pense que j'ai vu ça. Ce n'est pas Québec, ça? J'ai vu ça à Québec, les paniers avec... Oui, ils ont fait un... Il y avait un projet pilote. Oui, en fait, un test à Québec, mais à Montréal, cet été, on s'est rendu compte que des cols bleus avaient des vélos cargos pour aller, genre, justement, chopper une mauvaise herbe. Les plombiers se déplacent à vélo cargos. Il y a eu des dossiers là-dessus cet été. C'est super pratique. Tes outils sont en avant, puis tu sonnes, ta petite sonnette, ding, ding, quand tu veux traverser. C'est bon à savoir, mais je continue de dire que quand tu as une famille, c'est dur d'utiliser ton vélo cargos pour aller t'acheter un frigo. Et on sera d'accord avec toi. Oui, oui. Honnêtement. Puis, tu sais, là, on l'applique à la réalité montréalaise, chose que je ne suis pas. Moi, je suis juste un pauvre banlieusard de Val-Bélaire. Et juste ma réalité de la routine du matin d'aller porter mes enfants à l'école, puis tout ça, je ne vois pas comment je pourrais la faire en basic ou en service en transport en commun. Pour moi, c'est juste quand même impossible. Absolument. Donc, tu sais, de mon point de vue, cette guerre à l'auto, c'est une guerre contre les familles. Puis on voit cette même guerre-là à l'auto à Québec. Encore une fois, c'est plus discret un peu, c'est plus subtil. Mais tu sais, par exemple, je rappellerai que nos auditeurs doivent s'en rappeler très bien. Le maire marchand vient de tripler la taxe sur l'immatriculation à Québec. Bon, c'est le genre de petit geste qu'il ne le dira pas ouvertement. Lui, il est moins honnête que Ferrandez, donc il ne dira pas mon but, c'est de pourrir la vie des automobilistes. Mais il va dire, ah non, c'est de lutter contre la congestion ou pour assurer le financement du transport collectif. Mais on le sait très bien, il faut être naïf pour ne pas savoir que le maire marchand et son ami Valérie Plante sont dans une guerre contre l'auto et par extension dans une guerre contre les familles. Et de mon point de vue, c'est très grave parce que le taux de natalité au Québec est faible. Il continue à baisser. C'est parti.